Poufouf Youtube, comment allez-vous ? C'est Rassuper, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous sommes sur Arma4Life, le serveur est toujours en dev comme vous pouvez le voir, mais c'est les news et aujourd'hui je vous annonce que le shop pompier est quasiment fini, alors je vous propose dans cette vidéo de découvrir avec moi de quoi sera fait le futur des pompiers. Alors on est sur Metropolis en partenariat avec PopLife bien évidemment, lien en description pour les plus curieux et pour ceux surtout qui parlent espagnol, et le serveur devrait ouvrir d'ici 2 à 3 semaines avec le même fonctionnement que d'habitude, whitelist, Rassuper.com, TS, etc, etc, etc. Alors au niveau du mapping ça n'a pas avancé pour le moment, on a mis des petits trucs vite fait bien fait dans l'eau, ça je le montre uniquement pour ceux qui s'intéressent un petit peu au mapping, histoire de voir un petit peu l'avancée. Là on est au dessus de Metropolis, alors j'ai mis la caserne de pompiers ici à Villa Abora, il y a un endroit qui est assez immense avec des garages, et les véhicules sont ici. Nous allons donc voir ensemble quels véhicules nous avons. On a donc un VSAV Peugeot Boxer, un VSAV Renault Master fait par Charlie, une Mégane A-State VLI fait aussi par Charlie, un Dacia Duster VLHR fait aussi par Charlie, Mercedes Artego version PopLife, le CCGC, donc c'est une citerne, l'Audi RS4 Medic version Sport, je l'ai mis, je l'ai trouvé marrante. J'ai mis tous les véhicules, le pompier que j'ai trouvé, et de Medic, et peut-être que par la suite il y aura des switches, certains seront mis, d'autres seront ajoutés. Là on a une petite ambulance, une autre version d'une ambulance qui est complètement différente, avec donc un... Si on regarde bien, on voit qu'au niveau du modèle, on n'est pas du tout sur la même chose. Donc on a différents types d'ambulances, pour le moment tout est mis, je verrai après avec le chef pompier ce qu'on fait, mais pour le moment j'ai tout mis, c'était vraiment plus simple, la petite EPA, le Renault Espace Special Samu, le VPC que je vous montrerai parce qu'il est bien sympathique, le petit VSR, véhicule de secours routier qui est aussi très cool, le petit FPT Man, le petit FPT en version Renault, et le petit FPT L qui est un FPT un peu plus raccourci. En version Renault aussi, on a bien évidemment la Jonesy, et deux hélicos que j'ai ajoutés pour l'occasion, qui sont donc le HC-EC-135, des hélicos qu'on avait déjà sur Australien, pour ceux qui s'en souviennent. Je vais vous montrer le petit VPC un petit peu comment il est, parce que lui il est quand même assez sympathique. Voilà déjà un petit peu la bête, on est vraiment sur quelque chose de très 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 joli. En skin FR, l'idée c'est de tout skin en version FR, ce qu'on ne peut pas skin, tant pis on l'utilisera quand même, parce que je ne compte pas me priver de contenu parce que ce n'est pas mis FR, mais on va essayer de skin un maximum en version FR. Donc voilà un petit peu le véhicule, véhicule poste de commandement, et vous allez me dire, mais oui Jamy, mais comment on fait pour entrer à l'intérieur ? Avec même le petit point presse et tout, donc c'est vraiment ouf. Alors regardez bien, on monte à l'intérieur par là, donc en conducteur. Donc le véhicule, bien évidemment, on peut le démarrer, comme si c'était un vrai camion par exemple. On va partir par là-bas si on veut. Je vais vous montrer un petit peu les alentours de la caserne. Alors la caserne de pompiers, je l'ai mis ici, parce que le but c'est d'avoir le plus d'FPS possible bien évidemment, et s'il y a tous les spawns au même endroit, ça va être un bordel. Voilà, donc on s'imagine qu'ici il y a un accident. D'ailleurs on peut même s'imaginer que toute la rue là, limite ça peut être une version pompier, où les pompiers pourront s'entraîner, ça peut être une bonne idée. Voilà, ça peut être une bonne idée. Même c'est une excellente idée. Réserver cette rue pour les pompiers. Donc par exemple au mapping, couper la route par exemple à un endroit. Donc par exemple couper comment vous allez me dire, parce que j'ai aussi modifié le menu barrière. Bah par exemple, on peut très bien route barrée. Hop là, donc on peut très bien faire ça comme ça par exemple. Tac, route barrée. Et que les pompiers lorsqu'ils sont en manœuvre, ils coupent la route. Route barrée, voilà. Donc lorsque les pompiers sont en manœuvre, ils coupent la route, donc cette portion de route, et ils puissent manœuvrer ici. Donc ça peut être assez cool. Alors je vais vous montrer ce petit véhicule qui est quand même assez sympa. J'ai qu'une hâte, c'est que le serveur ouvre. Mais pour qu'il ouvre, il y a beaucoup de boulot. Et j'ai des choses à faire, patati patata. Mais ça ouvrira je pense d'ici 2-3 semaines. Sur et certain, maxi 3 semaines c'est ouvert je pense. Alors, il y a les petits feux d'avertissement. Les gyrophares, regardez-moi ça, c'est magnifique. Et on a bien évidemment déployé VPC. On a le projecteur aussi. Projecteur qui est sur le côté. Alors là, attendez, déployer VPC. C'est le projecteur que je voulais avoir. Alors je vous montre. Donc on descend. Donc voilà du coup à quoi ça ressemble le véhicule de commandement une fois qu'il est sorti. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus sympathique. Parmi vous, il y a des pompiers, des jeunes sapeurs pompiers, des anciens pompiers ou des personnes qui veulent devenir pompiers. Je pense que vous devez avoir des petites étoiles dans les yeux. Le véhicule est vraiment beau. La cabine est super propre. Et on a donc un véhicule qui grossit, qui s'agrandit plutôt. Et on peut monter à l'intérieur. Voilà. Où on a donc accès à tout ce qui est poste de commandement, les unités, les engins, les groupes, les colonnes. Les demandes à telle heure, arrivées, les effectifs, engagements, relèves. Chose qui peut être utilisée en cas de crise pour des events notamment. Mais aussi pour pourquoi pas le jour où il y a beaucoup de pompiers et où on a un énorme carambolage ou autre. Ça peut être aussi sympathique. Alors là c'est le reboot du serveur. Donc c'est la base. On se retrouve dès que ça reboot. A tout de suite. Ok. Alors voilà. En fait c'était pas le reboot. C'était Battle. Battle. Hey. La base. Prochaine fois que je fais un truc, je créerai moi-même mon jeu. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. Alors attendez. Vendeur de voiture. On va retourner en voiture. Qu'est-ce qui peut être sympa ? Par exemple on peut sortir le VSR. VSR ça reste quand même assez sympa. Donc on sort le petit VSR. Y'a un peu là. On va monter à l'intérieur. Conducteur. Et on va aller du coup sur le petit event. On va mettre les gyros. Le doton. Et on est parti. Voilà. C'est une bonne idée je pense. C'est une très très bonne idée d'avoir mis la caserne de pompiers ici. Je l'ai mis ici parce qu'il fallait de la place. Et je voulais pas que tout soit au même endroit. Mais au final c'est une excellente idée. Y'a plein de maisons. Où on peut dire que c'est les maisons des pompiers par exemple. Et au niveau de la route. On peut très bien se permettre de bloquer la route. Pour faire des manœuvres. Des trucs comme ça. Ça peut être assez cool. Donc le petit VSR. Hop là. On passe entre les deux plots. Route barrée. Tac. On arrive derrière le VPC. Donc on peut s'imaginer qu'il y a un accident à côté. Et là on fait déployer VSR. Et là boum. C'est génial. On peut mettre donc bien évidemment les feux d'avertissement. Donc danger. Accident. Danger. Accident. Ça aussi c'est tellement stylé. Hop. On peut mettre les flèches. On peut mettre les gyros. Les gyros je les avais déjà mis. Je vais remettre les gyros phares. On descend du véhicule. Ok. Voilà. Tac. Et là on arrive. On est arrivé sur l'élu de l'accident. Avec le petit truc danger. Accident. C'est ouf. Ça va être tellement stylé. Je vais orienter le serveur sur un côté live. C'est à dire que sur le serveur il n'y aura pas de rebelles. Les prises d'otages entre civils sont interdites. Et le braquage de civils est interdit. Ce sera full live. Donc il y aura des braquages. Des attaques de banque. Des cambriolages et tout ça. Mais ce sera avec des scripts. Peut-être même un script éboueur. Alors ça fait rêver personne d'être éboueur peut-être. Mais entre nous quand vous allez voir le camion poubelle qu'on a ça donne envie d'être éboueur. Donc ça va être assez sympathique. Donc du coup boum le VSR qui arrive. Le petit camion qui est là. Alors on était toujours à l'intérieur. Je ne sais pas trop si j'avais pris. Je me demande si ce n'est pas qu'on est à l'intérieur que Battle Eye nous éjecte en fait. Je ne sais pas trop. Parce que Battle Eye c'est un peu l'anti-cheat. Donc il y aura peut-être une variable à whitelist. Je ne sais pas trop. Je crois que j'étais dans le véhicule quand je me suis fait éjecter. Enfin bref. Donc tac on redescend. Donc voilà le véhicule qui est donc mis en place. Derrière le VSR qui arrive. VSR qui est aussi plutôt sympathique avec le spot. Alors je ne sais pas comment ça marche quand il fait nuit. Si le spot fonctionne vraiment ou pas. Truc de sûr c'est que sur ce véhicule là. On a donc d'ailleurs le spot aussi. On a aussi la lumière au-dessus. Et j'ai refait le menu barrière. Donc j'ai rajouté de nouvelles choses comme vous avez pu le voir. Donc j'ai rajouté les plots routes barrées. Tac 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 qui sont ici. Voilà. Donc les petits trous de barré en FR. Qu'est-ce que j'ai rajouté que vous ne connaissez pas. Donc on a toujours les doubles lumières. Bien évidemment pour intervenir sur des accidents. On a petite barrière 2. J'ai rajouté une barrière qui est un peu plus grosse et en bois. Parce que l'autre est un peu petite. Donc voilà c'est l'histoire de voir un petit peu ce que ça donne. On a le cône routier de base. Après on a donc le roux de barré. Ça je vous l'ai déjà montré. On a le tube routier. Si jamais je ne sais pas il y a un gros carambolage. On veut bien baliser les trucs. On a également la déviation vers la droite. Et la déviation vers la gauche. Voilà. Donc type de truc qui peut être assez sympa. On peut vraiment maintenant bloquer des voies. Et bien expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire. Parce que c'est vrai que quand on arrive sur un accident. Et qu'il y a juste... Alors je vais vous montrer. Et qu'il y a ça par exemple. Bon bah on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Alors que là c'est écrit en français sur le panneau. Déviation à droite. Route barrée. Route barrée. En police on a des nouveaux plots. On a les plots contrôle de police. Et on a les plots radar. C'est à dire que lorsqu'en police on fera du contrôle radar. On mettra des plots pour informer les gens que sur ce tronçon il y a un radar en cours. Ou pas. Ca dépend ce qu'on décide de faire ou autre. Mais il y a moyen de faire des trucs assez sympas. Donc voilà un petit peu au niveau des pompiers. A quoi ça ressemble. Voilà ce que j'ai fait hier soir. Je me suis amusé à faire ça. Donc la police. Je l'ai déjà fait. Il y a déjà une vidéo qui est sortie. Là c'est les pompiers que je viens de finir. Il me reste les civils à faire. Les civils il y en a pour un petit moment. Parce que les civils. Il y a tout ce qui est garage. Et ça ça va être un peu long. Plus tout ce qui est ressources légales, illégales et les dps à placer. Plus les spawns de ville et tout ça. En pompier pour le moment là il n'y a qu'une caserne elle est ici. Les autres ne sont pas encore vraiment définis. Je pense que je vais essayer de faire en sorte que ce soit pas. Que ce soit dans un endroit où il y a de la place. Et que ce soit pas à côté de tout. Pour éviter qu'au niveau des FPS ce soit n'importe quoi. Là au niveau de mes FPS je suis entre 45 et 60. Là je suis en 60 fixe. Mes FPS sont en haut à gauche. Pour ceux qui n'auraient jamais trop fait gaffe. Là je suis à 60. Bon je suis tout seul sur le serveur bien évidemment. Mais pour info sur Australia. Même quand on est tout seul dans Sydney on est que à 30 FPS. On n'a rien d'autre. Donc voilà un petit peu pour le boulot. A la limite je peux aller rechercher d'autres véhicules. Tiens on va utiliser le petit menu admin. On va aller chercher les autres véhicules. Je vais vous sortir les autres véhicules. Tiens tant qu'à faire. Alors qu'est-ce qu'on peut sortir ? On peut sortir un petit VSAV par exemple. Ça peut être assez sympathique. Un petit Renault Master. Boum. Donc le petit VSAV qui est aussi magnifique. Avec les petits gyros. Donc boum. VSAV. On le fout dans le fond. Je pense que c'est une excellente idée. A mon avis tous les pompiers seront d'accord avec moi. L'emplacement de cette caserne est génial. Il n'y a rien à mapper. Et il y a tout qui est à côté. Avec les maisons on peut s'imaginer avec des fumigènes. Qu'il y a le feu ou autre. Alors bon là j'ai. Je ne sais pas si ça va. Ok nice. C'est passé. Donc on peut s'imaginer un VSAV qui arrive en renfort. VSAV. On peut ouvrir les portes. Hop là. Donc arriver d'un VSAV. D'un VSR. Et avec le truc de commandement. Et. Allez. Pour le plaisir. On peut aller rechercher. Une petite voiture d'officier. Par exemple. Vendeur de voiture. C'est tellement stylé. J'en vais prendre ça. Boum. Hop là. Et là. Il y a le grand chef. Qui débarque. A noter qu'en pompier. Il y a des extincteurs aussi. Mais on verra ça un peu plus tard. Et donc là. Boum. Le grand chef. Le grand chef qui débarque. Et qui va aller voir un petit peu tout ça. Tout ce qui s'est passé. Donc en pompier. Il y a aussi moyen de bien pousser les actions à fond. Avec donc tous les véhicules. Notamment plusieurs FPT. Et. Plusieurs véhicules assez sympathiques. Donc voilà. Il y a moyen de faire des belles petites scènes. Des belles petites scènes. Avec les plots. Les véhicules. Et l'uniforme. Et après le. Le sérieux. La conduite des pompiers légendaires. J'ai hâte de voir un accident avec ce véhicule. Entre nous. Parce que les pompiers conduisent un peu mal sur le serveur. J'ai qu'une hâte. C'est qu'ils plantent ce véhicule là. Le grand bazar. J'ai qu'une hâte. C'est qu'ils le plantent. Parce qu'ils vont le planter. Et ça va être tellement drôle. À intervenir sur un accident. Avec ce véhicule. Qui est retourné. Ou qui est sur le côté. Ça va être magnifique. Je vais faire des screenshots. Je vais pouvoir ouvrir. Un bouquin de fanart. À mon avis. Donc voilà un petit peu. Au niveau pompier. À quoi ça ressemble. Il y a d'autres véhicules. Il y a d'autres choses à vous montrer. Vous le verrez plus tard. On fait petit par petit. Petit teasing. Et bien évidemment. Du coup. Pour ce véhicule. On peut donc. Après. Ranger. Replier. Le VPC. Voilà. On peut. Éteindre. Le projecteur. Et. On peut repartir. En fait. Hop là. Voilà. Tac. Et on repart. La cabine est super jolie en plus. Et on repart. Bon là ça va être un petit peu. Ah. J'ai un peu abîmé le VSAV. Là ça va être un petit peu. Galère. Pour repartir. Forcément. Vous vous en doutez. Ah bah regardez. Je vais faire un truc. Pour ceux qui ne savaient pas. On peut faire ça. Voilà. Tac. Et voilà. Alors. Il reste les deux routes barrées. Parce que vu que je suis mort. Ce n'est pas moi qui les ai posées. Et voilà. Boum. Et on repart. Et puis. Et puis en avant. Voilà. Donc écoutez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo. A vous abonner à cette chaîne. A nous rejoindre sur le serveur. Quand il ouvrira. Mais les inscriptions sont déjà disponibles. Pour ceux qui veulent. Pour ceux qui veulent venir. A super.com. Comme d'habitude. Écoutez. Vous pouvez nous souhaiter bonne chance. Parce qu'il y a encore un petit peu de travail. Mais. Mais ça va être. Bien. 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 Oui. Je pense qu'avec le véhicule. Il y a une petite erreur. Battle Eye à mon avis. Doit y avoir un truc. Que Battle Eye il n'aime pas du tout. Je vais aller check ça. Pour le whitelist. Bref. On s'asse là dessus. C'était super. J'espère que ça vous a plu. Bisous. Chouchou.